Et bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dernière petite vidéo de la série concernant l'interview du développeur de Wargaming. Aujourd'hui, comme je vous l'avais dit dans les vidéos précédentes, on s'intéresse au nouveau système d'équipage 2.0 ainsi qu'au Battle Pass qui va potentiellement changer. Donc concernant l'équipage, ça va être vraiment un changement qui va être radical pour tous ceux qui ont eu l'expérience de Watt depuis le début. Ça va complètement changer et ça va d'un côté un peu permettre aux nouveaux joueurs de s'y retrouver plus facilement. Mais c'est pas non plus trop facile, il y a quand même des choses un peu compliquées à comprendre. Donc je pense que bon bien sûr c'est une casualisation de cette chose là. Mais ça permet potentiellement en tout cas de ce que dit le développeur d'avoir des builds plus intéressants sans forcément être un peu perdu. Donc on va tout de suite passer ça en revue, let's go ! Alors premièrement, il faut savoir que ce nouveau système de compétences d'équipage aura 75 niveaux. Ce qui est relativement élevé puisqu'en effet avant on avait quand même un peu moins de level, on passait juste de 0 à 100%. On avait du coup après directement plusieurs compétences disponibles en fonction de la fonction, c'est un peu bizarre comme mot, de l'équipage. Si jamais c'était un chef de char, un tireur, un chargeur, etc. Je pense que vous connaissez plus ou moins comment cela fonctionne. Donc là voilà, gros changement, on aura juste un système de compétences d'équipage qui aura 75 niveaux. Ensuite on aura un arbre de skill, de perk comme on dit. Donc les différentes compétences que l'on peut avoir. Qui aura un choix varié et qui permettra donc de faire différents builds, différentes constructions en français. Vraiment pour un peu avoir cette différenciation. Ce qu'on retrouve un petit peu actuellement avec l'arrivée des nouveaux équipements qui permettent un petit peu de changer les builds, de moins être redondants sur par exemple le Vesta, puis le Fouloir, puis Optique. On retrouvait généralement sur beaucoup de chars moyens par exemple. Et bien on avait à peu près la même chose concernant les équipages. Là justement Wargaming veut implémenter d'autres compétences, d'autres pertes pour un petit peu avoir une différenciation. Et permettre aux joueurs d'avoir du coup des chars un petit peu plus spécifiques via leur équipage. Ce qui peut être je pense plus intéressant. Donc voilà, ensuite on aura le 6ème sens qui sera implémenté par défaut sur tous les équipages. Donc plus besoin de monter cette compétence à 100%, ce qui est quand même globalement assez galère. Ce qui est devenu un peu plus facile parce qu'on avait avec les bandes le consommable 6ème sens. Donc ça allait. Mais là du coup on l'aura de base. Je crois que sur console c'est comme ça de base. Donc là on l'aura comme sur console. Et encore une fois on s'inspire des consoles, de votre console. Puisque l'équipage de chars sera réduit à un membre seulement. Donc on aura plus 3, 4, 5, 6 membres dans le char. On aura seulement un membre d'équipage qui aura ses compétences. Donc comme votre console ou World of Warships. C'est vrai que moi j'ai pas forcément joué à votre console ni ou très peu à Warships. Donc je connais pas trop ça. Mais globalement pourquoi pas. C'est vrai que du coup ça réduit peut-être un peu le build possible. Mais de côté si on a beaucoup beaucoup de nouveautés concernant les nouveaux skills, les nouvelles perks. Ça peut être positif. Un équipage pourra aussi être entraîné pour 3 chars différents. Et toujours être utilisé pour les chars premium. Je rappelle un petit peu pour ceux qui connaissent pas. Mais quand on a un équipage sur un char entre guillemets de la même nation et de la même classe. Et bah on peut le transvaser sur un char premium sans le réentraîner. C'est vraiment l'intérêt d'avoir un char premium pour justement entraîner son équipage à côté des crédits. Donc là on pourra entraîner un équipage sur 3 chars différents. Et encore une fois utiliser les chars premium pour entraîner cet équipage. Ce qui du coup peut potentiellement permettre d'entraîner un équipage beaucoup plus rapidement. On a actuellement les bonus d'XP d'équipage qui sont vraiment implémentés depuis longtemps. Mais qui permettent vraiment de grind rapidement un équipage. On a aussi l'arrivée des livrets d'équipage. Ce qui permet un petit peu de booster ça et de rarement avoir un équipage qui va être un peu mauvais. Et on a du coup aussi l'introduction de l'instructeur d'équipage. Ce qui va donc donner des points supplémentaires à certains avantages slash compétences. Même au dessus du niveau limite de la compétence ou avantages. Donc compétence avantages en anglais c'est perks. Donc c'est 6ème sens, c'est réparation, c'est camouflage etc. anciennement. Là du coup on aura cet instructeur d'équipage qui viendra un petit peu donner des points supplémentaires pour ces perks là. Donc pourquoi pas ça peut être plutôt intéressant. Ensuite on a un point assez important puisque le remaniement de l'équipage ne vous fera pas perdre les perks que vous avez monté auparavant. Donc le système de conversion garantira que tout le travail qu'on a mis sur l'équipage ne sera pas perdu. C'est vrai qu'actuellement quand on a un char typiquement tier 8 avec un équipage qui commence à être pas trop mauvais. Et qu'on passe sur le tier 9 quand on a potentiellement débloqué le tier 9. Et bah on perd un peu de compétence, on perd quelques pourcentages. Parce qu'on doit soit entraîner avec des gold mais tout le monde n'a pas les gold pour se faire. Donc on rentraîne avec des crédits etc. Donc on perd potentiellement un petit peu de l'XP qu'on a farmé auparavant. Donc Wargaming dit que ça il n'y aura plus. Ce ne sera plus possible, on ne perdra plus justement les avantages qu'on a farmé en fait sur l'équipage. On ne perdra plus les compétences, les pourcentages de compétences. Enfin on ne sait pas trop comment ça va faire parce que du coup tout change. Mais globalement voilà il n'y aura plus de pertes en tout cas c'est vraiment le point important concernant cette petite phrase. Ensuite les équipages uniques comme l'équipage par exemple du nouvel an ou les équipages féminins auront un but dans le nouveau système. Donc on ne sait pas vraiment quoi mais potentiellement on aura du coup pour tel équipage ou tel équipage un boost de statistiques. Ce qui peut être encore une fois plutôt intéressant pour faire un petit peu des constructions, des builds qui peuvent être optimisés pour le camouflage, pour la réparation, pour tel type de char, telle classe de char. Donc voilà plutôt intéressant concernant ça. Ensuite le système de conversion sera encore une fois plus détaillé avec la sortie de la sandbox. Forcément on aura cette version là parce qu'actuellement elle n'est encore même pas super test, elle n'est même pas sortie en fait c'est juste un développeur qui en parle. Mais une fois qu'on aura du coup la sortie de cette version en sandbox on aura beaucoup plus d'informations. Et il faut savoir que les développeurs ont souligné à quel point ces changements sont importants et qu'ils ne veulent vraiment pas que les joueurs se perdent en fait dans ce système. Ils ont aussi demandé donc à tout le monde, nous joueurs, de dès que ça sort sur la sandbox pouvoir un petit peu tester tout ça. Donc voilà concernant ce système d'équipage, potentiellement moi je trouve ça super intéressant parce que ça permet un petit peu déjà de reformer ce système qui est quand même globalement très vieux. On a quand même des compétences qui n'ont quasiment pas changé depuis la fin de la bêta du jeu. Donc c'est plutôt sympathique. Après à voir si dans les faits c'est pas trop simple ou trop compliqué. Moi de ce que je lis ça a l'air vraiment d'avoir un impact et ça permet vraiment potentiellement d'avoir des chars qui vont être beaucoup plus précis dans leurs fonctions. C'est à dire que là actuellement comme je l'ai un petit peu dit auparavant, les équipements permettent maintenant d'avoir des chars qui vont être vraiment spécifiques pour telle fonction. Là avec les compétences potentiellement ça va faire la même chose. Donc on aura vraiment des chars qui vont être spécifiques pour telle chose, je me répète beaucoup. Mais ça peut un petit peu changer la metagame donc ça peut être super cool. Ensuite on va faire un petit point sur le battle pass puisque le développeur en a parlé aussi un petit peu. Du coup le battle pass aura trois chars au lieu de deux donc plutôt cool. Il y aura du coup aussi différents actes et de nouvelles options à certaines étapes du pass de combat pour donner différents choix aux joueurs. Donc une espèce d'histoire qui peut du coup un petit peu différencier, un scénario qui peut un petit peu tout changer. Les nouveaux styles seront du coup donnés au début du pass de combat. Il y aura aussi une progression du style en fait donc les niveaux, les skins qu'on a dans le jeu. Et on aura encore une fois des nouvelles pièces qui commenceront à apparaître au fur et à mesure qu'on augmente ce battle pass. Donc pas forcément grand chose de nouveau. Et les points pour le battle pass pourront donc être gagnés pendant les batailles classées maintenant. Pas seulement les batailles aléatoires donc plutôt sympathique concernant ce petit battle pass que j'ai pas forcément beaucoup fait. Mais pour ceux qui le font je pense que c'est plutôt sympathique. Donc voilà concernant cette dernière vidéo pour les questions posées aux développeurs. La petite FAQ de Wargaming. Je pense que globalement c'est des changements qui s'ils arrivent assez rapidement et en même temps. Donc rework de la gold, rework de la hasheur, rework de l'arty, rework de l'équipage. Peuvent vraiment donner un nouveau souffle au jeu parce que c'est vrai que là on sent que le jeu commence vraiment à être épuisé. On a des choses qui sont vachement redondantes avec peu de nouveautés, peu de maps, des modes de jeu qui au final ne changent pas beaucoup d'habitude, des maps qui se ressemblent. Et je pense que potentiellement tout ça peut vraiment changer. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce je vous dis à la prochaine, c'était Frantso. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501